Salut à tous, c'est Shadow2000 et aujourd'hui on se retrouve pour parler du futur DLC de Norska. Alors désolé du retard, j'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu vous en parler, ni des précédentes DLC, enfin des précédentes infos pour être rick-tack de voir un mur d'eux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Norska, que l'on n'a pas déjà dit les autres ? On va pouvoir dire quand même pas mal de choses, vu que Steam a mis sa page à jour et concernant ce DLC pour certains, on pourra dire des choses. Donc déjà pour ceux qui ne le savent pas, un nouveau DLC de Warhammer 1 va sortir le 10 août du Norska. Il est gratuit pour tous ceux qui sont précommandés de Warhammer 2, donc si vous comptez le faire, n'achetez pas le DLC. Et si vous l'avez déjà fait, vous devrez normalement avoir Norska gratos. Qu'est-ce que ce DLC apporte ? Déjà les factions de Norska, c'est-à-dire vous vous rappelez l'espèce de... Enfin le gros territoire glacé, plein de montagnes et très chaotique, bien chiant, qui vous envoie des grosses armées, genre les Scalning ou les Warg, au début de la game, ben ce sera eux. Nous, on jouera sûrement une faction qui existe déjà, mais qui va être modifiée, comme ça a été le cas chez l'épau vert, toucher les nains, où vous aviez des factions comme ça qui ont été modifiées, pour mieux concorder avec les DLC et les frères LC qui arrivaient. Ben là, je pense que ce sera la même chose. Au niveau de la vidéo, qu'est-ce qu'on voit ? Donc on voit un bon monsieur, bien costaud, avec plein de crânes de ses victimes et de ses ennemis sur le corps. Ce sera le chef de faction, logiquement, le héros. L'autre héros sera, si je retrouve son nom, Trog, ou Trog, je ne sais pas trop, c'est un troll. Un troll qui a une particularité, c'est que contrairement aux autres trolls, il n'est pas débit, il ne fonce pas dans le tas comme un imbécile, il est très intelligent et il aura notamment quelques capacités, comme par exemple un bénéfice de coup d'entretien pour les trolls, il sera bien puissant. Il aura également un projectile magique, appelé Vomipopieux. Et il aura également un bâtiment unique, si jamais vous capturez la colonie d'Eringred dans le pays des trolls, vous vous rappelez, c'est la région au nord-ouest de Kislev, celle qui est collée à la mer et au territoire des Vargues. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans la vidéo ? On peut voir différents cadavres de bestioles, dès le début on les voit bien. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouveauté très intéressante de ce DLC, c'est que dans les particularités de la faction, vous allez pouvoir, pour les quêtes, chasser des bestioles, des grosses bébêtes particulières. Donc, il dira par exemple, on a vu une Raka Rock, on a vu une sorte de dragon, une sorte d'hydra de tête. Vous aurez donc plusieurs bestioles comme ça à chasser. Certaines vous donneront la possibilité de débloquer de nouvelles unités, d'autres vous donneront certaines pièces d'équipement pour les armures ou les armes de vos chefs de faction, des héros légendaires. Et notamment, on peut avoir une Wyrm des Glaces, ce genre de choses. C'est donc très intéressant comme gameplay, faire des batailles de quêtes pour avoir des unités bien plus huissantes, bien plus pétées, ou alors des pièces d'équipement en tuant des monstres précis, des monstres bien plus puissants. Ça peut être franchement très très intéressant. Autre particularité de cette faction, comme les Pauvertes, ça va être une faction de pillage. Alors les Pauvertes, et pas que, vu que les embêtes le sont aussi, mais eux c'est une honte. Les Norska, donc, vont vénérer les dieux du chaos, forcément. Ils auront de nombreux avantages, notamment s'ils font du pillage et autres, ils auront souvent des événements un peu comme les embêtes qui leur permettront d'avoir des bonus ou des petits avantages en or, on va dire. Ils ne connaissent pas encore leur monnaie. L'armée des Norses a été modifiée et améliorée, parce que c'est vrai qu'elle a été un peu faible. Alors en début et en mid-game, elle était très bonne, mais en fin de game, quand vous aviez vos bonnes unités, en général c'était facile à péter. Là, elle a été revue pour avoir des unités bien pétées, et notamment, certaines unités auront Angelure, c'est une capacité passive qui va être trop, trop chiante. C'est aussi chiant que le poison doit-il avoir. En gros, les unités au contact avec une unité qui a Angelure vont être ralenties. Elles vont taper moins vite, se déplacer moins vite, elles vont être très, très vulnérables. Et vous avez parfois, une unité d'Ork Noir, par exemple, une unité d'Eli, donc très chère, très puissante, qui se prend en Jure, ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut littéralement plus rien, et c'est A qui est un peu dommage. Bon, tant pis, on fait avec. Sinon, il y aura des capacités comme Rage ou Berserk. Le but, c'est une faction de pillage qui est faite pour raser, mais apparemment, on pourra donc prendre les villes humaines, du moins, les villes nord, forcément, mais le but, ça reste quand même d'arriver et de tout raser. Notamment dans les ennemis qu'on va rencontrer, il y aura les nains de Karakazur, donc c'est une... Pour ceux qui ne savent pas, il y a une faction de nains tout au nord. Une faction. Elle a deux ou trois villes, je ne sais plus. Elle a un diamant aussi, on ressourcera. Donc il y aura eux, il y aura sûrement les nains, ça pétait un peu au départ, il y aura qui se lève. Qui sait, peut-être le chaos. Bah y, peut-être que vous serez alliés avec eux, on verra. Il y aura bien sûr l'Empire et ses différentes factions, etc, etc. Donc c'est une faction qui vise beaucoup les raids, les mises à sac. Elle va être assez violente. On pourra donc ériger des monolithes à la gloire des dieux du chaos. Un peu comme le fait la faction du chaos ou les embêtes. Et c'est ça qui nous donnera beaucoup d'avantages. Au niveau de l'armée, donc pour ceux qui sont en repellent pas, il y a beaucoup de maraudeurs, il y a beaucoup de loups, de trolls, mais maintenant, il y aura également en plus des grosses unités de cavalerie qui ne bougent pas. C'est toujours la même cavalerie. Il faudra en plus de ça beaucoup de créatures, ce qui manquait d'ailleurs aux factions d'or, ce qui pourrait être bien forte, qui n'avait pas de créatures. le nombre de bestioles disponibles a été vraiment augmenté. Pour gagner, il vous faudra faire pas mal de pillages et de rasages pour avoir en fait certaines batailles de quêtes. c'est un peu comme la bretonie, je pense, pour faire une dernière grande bataille qui comblera les dieux du chaos. Je vous invite à aller voir la page team, c'est assez complet. On pourrait donc faire pas mal de villes au niveau des côtes principalement, qui nous permettront de faire des petites villes un peu comme les elfes sylvains. Ce sera des villes très faibles. Par contre, si on prend des capitales comme Aldorff, le château Trakenhof, les grosses villes, on pourra faire des bâtiments uniques, on pourra faire des bâtiments spéciaux qui permettront d'avoir des grosses unités, et également voler les secrets des cifactions, donc d'avoir des nouvelles technologies. Est-ce que ça veut dire des nouvelles technologies qui appartiennent à ces factions qu'on leur vole ou est-ce que ça veut dire débloquer nos propres technologies ? On verra bien. Les deux héros, c'est Bullfric, le Vagabond et Trogg, le Roi des Trolls, ça vous le savez. Les deux auront un lieu différent et des bonus donc de campagne forcément comme d'habitude différent, mais c'est surtout la partie sur un lieu différent et ça c'est un point qui m'avait un peu attristé sur les débuts des autres factions et que quel que soit l'héros comprenait on avait le même point de départ. Là non, là on a deux points de départ et ça c'est cool. Ce qu'ils faisaient c'était les alphes cibles ainsi je me rappelle bien. Ensuite, avec certains héros on pourra notamment défoncer des portes sans avoir posé deux bâtiments de siège c'est pas mal. Les unités de mammouth que vous avez vues dans la vidéo permettent également de défoncer les portes ah oui les mammouths c'est pas des petits mammouths de merde c'est les maquilles de l'océanze-anneau. Ensuite, donc chaque trade-off action a des bonus. L'Ulfrig ça sera pour les maraudeurs qui seront moins chers et Trogg ça sera pour les trolls qui coûteront moins cher. Ils ont tous les deux différentes bonus. Notre rog il n'a pas de forme d'usure ça c'est vachement cool et vachement pété. Ils aiment bien faire ça depuis la Bretonnie j'ai l'impression. Ensuite, on a deux nouveaux héros le loup-garou écorcheur enfin quand je dis deux c'est D-E-U-X on a le loup-garou écorcheur le sorcier-chamane qui sera du domaine de la mort, du feu ou du métal et le démoniaire qui sera donc du domaine de l'ombre ou du feu. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne connais rien. Ensuite, on pourra avoir le chef de tribu maraudeur donc cette unité un seigneur de guerre qu'on n'aura que de la mêlée. Ensuite, en héros je voulais les ajas-y en infanterie il y a les maraudeurs les lanciers maraudeurs donc ce sera des unités de maraudeurs avec lances donc ça n'existe pas encore les maraudeurs armes lourdes existent déjà il y aura également des berserks maraudeurs donc il y a des maraudeurs énormément nombreux mais avec berserker des champions maraudeurs et avec armes lourdes donc ça, ça sera de nouvelles unités sûrement d'élite l'idée d'implanter votre projectile ce sera des chasseurs maraudeurs avec javelot ou arme de jeu c'est-à-dire une hache on aura les chars qui restent les mêmes sauf qu'en plus on a un char lourd des glaces maraudeurs qui a angelure une saloperie quoi parce que si ça passe dans toute votre armée voilà c'est bon c'est fini vous pouvez dégager sinon au niveau de la carrie ça reste la même que ce qui existe déjà on aura donc les chins de guerre norse les loups de guerre norse qui auront angelure les trolls norse les trolls des glaces norse qui auront angelure des manticorps ça existe déjà les loups écorcheurs avec armure les garniers phimyrs je sais toujours pas ce que c'est les garniers phimyrs armés loups et les deux ont l'air vachement pétés et utilisent la magie ensuite on montre et betterard donc ce que vous allez débloquer au fur et à mesure il y a légère norse des mammouths sauvages des mammouths de guerre assiégeurs et des mammouths de guerre hôtel de guerre donc autant dire que les mammouths de guerre hôtel de guerre vous les foutez au milieu d'autres armées c'est bon plus personne ne part en déroute plus il y a voilà quoi et en plus de ça on a l'avirme des glaces même Arthas il serait un peu jaloux si vous voyez ce que je veux dire et donc toutes ces bébêtes c'est géant c'est littéralement des grosses bestioles on peut voir par exemple je disais que c'était la taille du mumakil sur certains cinéastes notamment dans steam on voit bien la taille c'est vraiment ça ça vous écrase les bestiaux et les hommes facilement c'est pas comme dans je sais pas ramme 2 ou atila vraiment gigantesque et ça risque de faire très très mal bon l'avantage c'est que ça n'a pas d'armure donc ça peut prendre assez cher au tir mais ça doit être un bon sac APV mais c'est sûrement un truc qui coûte très cher donc voilà ça c'est ce qu'on pouvait dire au sujet de ce futur DLC qui donc je vous rappelle pour le 10 août il coûte actuellement 9 euros tout à l'heure 10 euros donc pour ceux qui ne l'auront pas précommandé et tous ceux qui ont précommandé War meurt de l'auront gratuitement je le rappelle petite info je ne sais pas si ça marche pour ceux qui ont la collector je sais si vous l'avez pris par steam donc si vous l'avez pris avec un code qui vous permet d'avoir steam dessus vous l'aurez mais si c'est par collector j'en sais rien du tout donc voilà c'est tout pour ce DLC qui va changer énormément de choses sur le jeu dans ce cas va être vraiment une vraie vraie menace maintenant et pas seulement comme avant où vous aviez des armées qui vous ralentissaient qui permettent au chaos de mieux s'installer là ça va être une vraie menace parce que non seulement il faudra le début et le minigame mais il sera également une forte menace en fin de jeu donc voilà en tout cas j'espère que ce DLC vous intéressera moi en tout cas j'ai vraiment envie d'y jouer je retrouve donc sur Warhammer en multijoueur et sur ce je vous dis à la prochaine salut les gens